Dans une lutte, il faut avoir un leader historique, et le leader historique, on le suit. Je n'ai pas besoin de me cacher, je l'ai toujours dit, il y a eu des élections précédentes au Cameroun, on ne s'est jamais autant mobilisé qu'en 2018. En 2018, on se levait tous comme un seul homme, parce qu'on avait à la tête, et on est à la tête de cette alternance au Cameroun, le président Maurice Camteau. Et c'est quelqu'un de sage, d'humble. Alors je pense que beaucoup, beaucoup sont sortis parce que cet homme-là était dehors. Il y en a qui veulent l'alternance, mais le changement, mais sans le président Camteau. C'est une hérésie. Prenez le temps de vous regarder dans la classe, prenez le temps d'écouter, prenez le temps de lire l'urgence de la pensée. Si vous n'avez rien à faire, reprenez les discours du président Maurice Camteau. Je félicite Martin Taillot qui prend soin le temps de remettre ses anciens discours. Je pense que beaucoup le suivent ou ont fait semblant de le suivre sans vraiment comprendre la quintessence même de cet homme, la puissance que cet homme a et la chance que nous avons d'avoir cet homme-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est vraiment pas à la rigolade. Aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation générale. Nous n'allons pas baisser les bras nous n'allons pas laissé que ce système puisse isoler notre leader historique. Nous sommes sortis pour cet homme. Quand les gens viennent dans les marches, on ne vient pas pour le professeur Franck Niamsi, on ne vient pas pour Biffré de Kanga, on ne vient pas pour Cameroun la panthère. On vient parce qu'on a l'espoir. Comme on dit, on a eu l'Europe. Et l'espoir du Cameroun, c'est le président Maurice Camteau. Nous devons l'accompagner. Nous devons l'aider dans la mission salvatrice qui est la sienne pour le mettre à l'amnistration suprême. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, nous ne serons pas complices d'un hold-up moral. Nous ne serons pas complices d'un hold-up électoral. Nous ne serons pas complices de cette foubérie, de cette funestérie. On ne pourra pas accepter ça. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il se trame aujourd'hui dans les laboratoires noirs de Yaoundé, des Toudi, c'est quelque chose de désastreux pour le Cameroun. Ne tombons pas dans le jeu. Ne tombons pas. Mobilisons-nous plus que jamais. Mobilisons-nous plus que jamais derrière cet homme-là. On n'a pas besoin de se cacher aujourd'hui. On n'a pas besoin de le dire aujourd'hui. Nous avons la chance, je dis bien, nous avons la chance d'avoir le président Kanto comme le leader historique. L'histoire retiendra que c'est la seule personne capable, apte à tenir le Cameroun, à rendre le Cameroun, à rendre au Cameroun ses lettres de noblesse. C'est un monsieur propre, d'une humilité incommensurable. Merci. Merci.